Il est 6h32 sur Europe 1, le monde au chevet de la Turquie et de la Syrie. Les Etats-Unis vont développer, vont débloquer 85 millions de dollars d'aides. La Banque mondiale, quant à elle, 1 milliard 780 millions. Quatre jours après les séismes qui ont ravagé la région, on déplore désormais plus de 21 000 morts et l'Organisation mondiale de la santé craint une épidémie de choléra. Bonjour Rémitriot. Bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, dans le sud de la Turquie, ville très durement frappée par les tremblements de terre. Quelle est la situation sur place ? Antioche est presque inaccessible en voiture. Il faut des heures de route pour parcourir quelques dizaines de kilomètres depuis les villes voisines car les principaux axes sont chargés d'ambulances, de camions apportant des biens de première nécessité ou encore de corbillards. Une assistance de l'Etat a enfin commencé à se mettre en place. Tente pour abriter les réfugiés, distribution de nourriture. Les secouristes turcs et étrangers poursuivent leur recherche dans les décombres. Mais l'aide n'est pas présente dans tous les quartiers. Certains ont des allures de villes fantômes. Les immeubles sont effondrés ou vides, les rues silencieuses. Les habitants fuient plus au nord ou attendent une place dans un quart qui quitte la région. On croise des rescapés sous une tente, dormant dans un bus ou faisant du feu dans une poubelle pour se réchauffer entre les ruines. Des images de films apocalyptiques, une impression renforcée encore par la coupure d'électricité qui plonge la ville dans les ténèbres à la nuit tombée. Rémi Triot, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, dans le sud de la Turquie.